Est-ce que vous avez des questions sur le live précédent, celui dont on avait parlé un petit peu de mélodie, je crois ? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? Si vous avez des questions, posez-les maintenant et puis on va commencer un petit peu. Aujourd'hui, on va voir un petit peu les accords altérés. Alors, ces accords altérés qui permettent d'enrichir évidemment vos accords dans un premier temps et puis ensuite d'enrichir les grilles d'accords. Donc voilà, pas de questions sur le dernier live, l'avant-dernier du moins, la semaine dernière, on l'a vu sur la compo de mélodie. Écoutez, on va commencer simplement le cours et puis dans la deuxième partie, on posera des questions sur ce cours ou des questions plus généralistes comme d'habitude. Donc, eh bien voilà, on va commencer par les accords altérés. Avant de parler d'accords altérés, on va peut-être parler d'altération simplement. Bon, pour les plus débutants d'entre vous, puisqu'il y en a certainement qui sont de niveaux très très différents, eh bien on va parler des altérations. D'abord, c'est quoi les altérations ? C'est ces petits signes qu'on place juste avant les notes et qui vont altérer donc la hauteur de la note. Donc, il y a cinq altérations qu'on devrait voir ensemble. Le premier, c'est le Bécart. Le Bécart, c'est quoi ? Eh bien, si je prends un Ré, voilà, c'est la touche blanche ici du clavier, on dit que c'est un Ré naturel et on appelle ça Ré Bécart simplement. Ensuite, on va avoir donc, en augmentant ici sur le Ré dièse, Ré dièse ici, un demi-ton plus haut, d'accord ? Puis de la même façon, Ré bémol, un demi-ton plus bas, cette fois-ci ici. Donc, on a Ré Bécart, Ré dièse et Ré Bécart, Ré bémol. Bonsoir Thierry, bienvenue. Donc, voilà, on a déjà ces trois altérations, mais vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe des doubles altérations également. Par exemple, double dièse, si je prends le Ré ici, je vais monter donc de deux demi-tons cette fois-ci. On va trouver donc Ré dièse ici et Ré ici, double dièse. Alors, le Ré double dièse, eh bien, c'est le Mi en fait, d'accord ? Donc, Ré double dièse, Mi sont dites des notes en harmonique parce que c'est la même sonorité, mais elles portent des noms différents. Alors, même chose en descendant, on va avoir aussi Ré Bécart, naturel, Ré bémol en descendant d'un demi-ton et Ré double bémol en descendant de deux demi-tons cette fois-ci. Et ce Ré double bémol, effectivement, c'est le Do, on s'en rend compte ici. Donc, encore deux notes en harmonique, c'est-à-dire qui ont la même sonorité, mais deux noms différents. Alors, pourquoi des notes en harmonique ? Par exemple, pourquoi appeler ça un Ré double dièse ou plutôt un Mi Bécart, simplement ? Eh bien, simplement parce qu'en harmonie, en fait, ça a deux significations très, très différentes. Si on parle, par exemple, du Ré dièse ici, c'est également un Mi bémol. Ré dièse, Mi bémol, c'est encore la même note, deux notes en harmonique. Seulement, en harmonie, le Ré dièse, il aura tendance, c'est ce qu'on appelle l'altération ascendante, donc une altération ascendante, donc montante. Et donc, ce Ré dièse aura tendance, dans l'accord suivant, en harmonie, à se résoudre un demi-ton plus haut en descendant. Mais tandis que le Si, on appelle cette note-là le Mi bémol, Eh bien, le Mi bémol, dans l'harmonie, aura plutôt tendance à se résoudre dans l'accord suivant, en descendant ici d'un demi-ton sur le Ré. D'accord ? Donc, ce sont des notes qui ont la même sonorité, mais suivant qu'on l'appelle Ré dièse ou Mi bémol, eh bien, en harmoniquement parlant, c'est-à-dire lorsqu'on va enchaîner des accords, eh bien, ils n'auront pas la même résolution. La résolution, c'est effectivement une note qui va se résoudre sur une note réelle, parce qu'une note altérée, par définition, est une note qui nécessite, évidemment, une résolution. Voilà, donc, pour les cinq altérations qu'on a vues, c'est-à-dire le bécart, le dièse, le bémol, le double dièse et le double bémol, voilà ces cinq altérations qui vont nous servir à altérer, évidemment. Alors, altérer quoi ? Eh bien, d'abord, avant de parler des accords, altérer des intervalles. Voilà. Bonsoir Lydia, bienvenue. Alors, donc, altérer des intervalles. On va prendre très simple. On va prendre un Do et on va prendre la carte Fa. Voilà, ici, vous avez ce qu'on appelle une carte juste, d'accord ? Puisqu'on va avoir Do, Fa, carte juste, un ton, deux tons et un demi-ton ici. Donc, deux tons et un demi-ton, j'ai ma carte juste Do, Fa. Voilà. Alors, si on augmente ce Fa, ici, on va avoir un Fa dièse. Voilà. Et donc, ma carte qui était juste ici, eh bien, elle va devenir une carte augmentée avec mon Fa dièse. Alors, maintenant, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, évidemment, ce Fa dièse, ici, si on l'appelle Sol bémol, comme il est noté, là, sur le clavier par défaut, eh bien, cette fois-ci, ça n'est plus une carte augmentée, mais ça va être une quinte Sol diminuée, d'accord ? Donc, suivant que je l'appelle, donc, Fa dièse ou Sol bémol, on aura deux intervalles différents. Pourtant, c'est la même note. Alors, Fa dièse, Do, Fa dièse, ça sera la carte augmentée et Do, Sol bémol, ça sera la quinte diminuée. Et là encore, la différence, elle ne se fait pas au niveau de l'oreille, mais elle se fait, bien sûr, au niveau de l'harmonie et des résolutions. Le Fa dièse, il va avoir tendance à se résoudre en montant sur le Sol dans l'accord suivant, alors que le Sol bémol, ici, va avoir tendance à se résoudre dans l'accord suivant en descendant sur le Fa. Voilà, vous comprenez donc la différence des enharmonies, suivant qu'on appelle une note dièse ou bémol, d'accord ? Bonsoir, Claire, bienvenue. Alors, voilà, donc, là, on vient d'altérer, donc, un intervalle. J'ai pris un exemple de carte, et maintenant, on va passer aux accords, effectivement, altérés. Alors, un accord altéré, on va peut-être commencer par les trois sons, des accords à trois sons, et on va prendre d'abord des accords parfaits. Alors, l'accord parfait, il y en a deux uniquement. Uniquement, c'est l'accord parfait majeur, par exemple, sur Do, Do, Mi, Sol, ou l'accord parfait mineur, Do, Mi, Bémol, Sol. Voilà, donc, voilà ce qu'on appelle les accords parfaits, ce qu'on appelle encore des triades, en anglais. Alors, donc, si je prends l'accord parfait majeur de Do, ici, voilà. Qu'est-ce qui fait, en fait, la qualité de l'accord parfait majeur ? Eh bien, c'est d'abord, pourquoi il est majeur ? Parce qu'il a une tierce majeure, ici, le Mi, d'accord ? Ça, c'est la première chose. C'est donc la tierce qui va déterminer le mode majeur ou mineur d'un accord, ou d'une tonalité, ou d'une gamme. Alors, donc, tierce majeure, ici, Do, Mi, d'accord ? On va lui rajouter, ici, donc, un accord parfait avec la quinte, ici, le Sol, qui est la quinte juste, d'accord ? Do, Sol, quinte juste, d'accord ? Bonsoir, Caroline. Alors, donc, voilà, Do, Mi, Sol, mon accord parfait. Alors, évidemment, c'est un accord majeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut altérer ? On ne va pas toucher au Mi, puisque c'est la qualité même de l'accord majeur. Donc, on va pouvoir altérer le Sol. Donc, bonsoir, Babacar, bien, bienvenue. Alors, on va altérer le Sol, tout d'abord, en montant. Alors, Sol, Sol dièse. Voilà, j'ai un premier accord altéré, ce qu'on appelle un accord de quinte altéré, d'accord ? Do, Mi, Sol dièse. Bon, il marque la bémol, mais pensez-le, Sol dièse, altération ascendante, ici, de la quinte, vous le voyez ici, d'accord ? Voilà. Mais on peut aussi, sur un accord, par exemple, ici, diminuer la quinte, c'est-à-dire avoir un Sol bémol, ici. Et j'ai Do, Mi, Sol bémol, un accord parfait majeur, mais avec une quinte, ici, bémol, d'accord ? Donc, il y a une double altération de la quinte qui est possible. Quinte ascendante, ici, Sol dièse. Ou quinte descendante, ici, Fa dièse. D'un coup, Sol bémol, mais plutôt Sol bémol, si on descend. Voilà le premier accord. D'accord ? Alors, ensuite, on va avoir, effectivement, l'accord mineur, parfait mineur, Do, Mi bémol, sa tierce mineure, et quinte, ici, juste, le Sol. D'accord ? Alors là aussi, on peut se poser la question, savoir comment on peut l'altérer, cet accord. Eh bien, on peut l'altérer, par exemple, en descendant, ici, la quinte sur Sol bémol. Et puis, si on descend, donc, l'altération descendante de la quinte sur Sol bémol, ici, on va donc obtenir, ici, l'accord de quinte diminué. L'accord diminué, à trois sons, simplement, ici, d'accord ? Alors, si on l'augmente, par contre, sur un accord diminué, il n'y a plus d'intérêt. Pourquoi ? Parce que Do, Mi, La, ça va apparaître comme un renversement de La bémol, Do, Mi bémol, c'est-à-dire l'accord parfait de La bémol majeur. Donc, il ne va pas sonner comme un accord altéré. Donc, sur un accord mineur, c'est-à-dire avec une tierce mineure, ici, on a la possibilité, simplement, de descendre, ici, du Sol au Sol bémol pour obtenir, donc, un accord de quinte diminué, ce Sol bémol, ici. Et comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, suivant que l'altération est ascendante, par exemple, dans le sens des dièses, ou descendante, donc, dans le Sol des bémols, les résolutions vont être différentes. Par exemple, si je reprends l'exemple, ici, de Do majeur avec dièse 5, ici, le Sol dièse, eh bien, si c'est Sol dièse, on va avoir tendance à le résoudre sur le La, ici, en montant. Donc, l'altération ascendante de la quinte a tendance à se résoudre en montant, en harmonie, sur le La. C'est pour ça qu'on entend souvent, et regardez, voilà, accord Do, Sol, Do, Mi, accord parfait, majeur, avec la W du Do, la quinte, ici, au milieu. On peut monter sur Sol dièse. Et puis, sur le La, résolution. Voilà. Donc, ça entraîne, voyez, un espèce d'enchaînement d'accords, un mouvement à l'intérieur, avec Sol. Sol dièse. Et La. Bonsoir, Maxime. Oui, tout à fait. Tout à fait. On va à James Bond, oui. Alors, Sol, Sol dièse, La. On pourrait continuer sur Si bémol. Voilà, et ça pourrait faire le début d'une chanson, par exemple. Voilà, donc, vous voyez, on peut composer déjà quelque chose en altérant simplement la quinte d'un accord parfait. On a un accord parfait, ici, majeur. Alors, oui, c'est effectivement, c'est James Bond, comme dit Maxime. C'est... Voilà, donc, c'est le gimmick qu'on retrouve, effectivement, dans James Bond. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Maintenant, on va peut-être appliquer, donc, ces altérations, donc, à des accords à quatre sons. Alors, accord à quatre sons, ça veut dire accord de septième. Je vais rajouter, donc, une septième à l'accord majeur. Par exemple, Do, Mi, Sol, Si. Voilà, là, j'ai mon accord de septième. Qu'est-ce qu'il fait, en fait, on en a déjà parlé dans des lives précédents. Qu'est-ce qu'il fait la nature de l'accord majeur sept ? Ben, ce sont deux notes. C'est la tierce, le Mi, qui est une tierce majeure par rapport à Do. Donc, c'est ça qui fait la valeur majeure. Et avec la septième, on va avoir une septième majeure, regardez, par rapport à Do. Octave, septième majeure. D'accord ? Donc, Mi et Si, on ne va pas y toucher. Donc, si on veut altérer un accord de Do majeur sept, eh bien, on va simplement altérer la quinte uniquement. Eh bien, la quinte, on va la monter aussi, altération ascendante, montante, sur le Sol dièse, ici. Et là, on a, effectivement, l'accord de Do majeur sept, dièse cinq. Voilà, avec son Sol dièse, ici. D'accord ? Voilà. Mais on peut aussi, éventuellement, altérer la quinte descendante, ici, sur Sol bémol, par exemple. Accord intéressant, aussi, même avec une tierce majeure. Donc, voilà, on peut avoir, donc, deux altérations de la quinte. Quinte ascendante ou quinte descendante, sur cet accord de septième majeure. Alors, il y a une possibilité, aussi, c'est d'avoir les deux altérations de la quinte simultanément, c'est-à-dire en même temps. Par exemple, on peut avoir Sol dièse et Sol bémol simultanément. Pourquoi ? On peut les avoir simultanément, parce que ces deux notes sont à un ton, donc, ça ne risque pas trop de dissonner. On peut avoir ceci. Voilà. D'accord ? Donc, ça, c'est un accord aussi altéré. Voilà. Premier accord altéré, Do majeure 7. Maintenant, on va voir le deuxième accord de septième. On les avait vus, on les avait passés en revue dans d'autres lives précédents. C'est l'accord de septième mineure, cette fois-ci. Alors, la septième mineure sur Do, par exemple, Do. Mi bémol, sa tierce mineure. Sol, sa quinte juste. Et si bémol, donc, qui est la septième mineure. Je rappelle, octave de Do, septième majeure, septième mineure. Donc, Do, mi bémol, Sol, si bémol. Voilà mon accord de Do mineur 7. Bon, cet accord-là, même chose. Qu'est-ce qu'on peut altérer ? Alors, si on ne veut pas tomber dans un autre accord, eh bien, on peut éventuellement garder, donc, la tierce mineure, puisque c'est un accord mineur, c'est ce qui va faire sa couleur mineure. Et puis, on pourrait éventuellement altérer le Si bémol, qui est la septième mineure, en montant sur le Si bémol. Voilà. Et ça donne cet accord un peu plus tendu, Do, mi bémol, Sol, Si bémol. Voilà, d'accord. Donc, altération ascendante de la septième mineure sur le Si naturel. Ici, Do, mi bémol, Sol, Si bémol. Voilà, pour l'instant, sur un accord mineur, la seule altération qu'on peut, donc, apporter à cet accord pour l'altérer. Troisième accord, l'accord de septième de dominante, puisqu'on est dans les accords à quatre sons. Alors, on va voir, par exemple, Do, mi, Sol, Si bémol, cette fois-ci. Voilà, mon accord de septième de dominante. C'est une combinaison des deux précédents, un petit peu, puisqu'on a une tierce majeure, le Mi, par rapport à Do. Mais on a ici une septième mineure. Et Mi, Si bémol, c'est évidemment le triton, le trois-ton, c'est-à-dire la quarte augmentée ou quinte diminuée, comme vous voulez. Et donc, ça, c'est ce qui fait la qualité même de l'accord de septième de dominante. On peut le représenter en mettant un Do à la baisse, par exemple. Voilà, c'est tout. On n'a pas besoin de la quinte, qui est la quinte juste, mais qui n'influe pas sur la couleur de l'accord et la fondamentale en bas. Vous voyez, donc, c'est deux notes, trois, sept. On n'y touche pas, puisque c'est la qualité même de l'accord de septième de dominante. Je le rappelle, la septième de dominante, c'est un accord qui est placé sur le cinquième degré d'une tonalité. Donc ici, je suis sur mon accord de septième de dominante. Je ne touche pas à Do, à Mi, Si bémol. Donc, je vais encore toucher à la quinte. Et on va avoir la quinte ascendante, ici. Voilà. Ou descendante avec un Sol bémol, ici. Alors, je le répète, lorsqu'on avait vu ce tuto sur les extensions d'accords, on avait vu que, si on monte ici, Sol dièse, c'est aussi un La bémol, d'accord ? Et que ce La bémol correspond un petit peu à la treizième mineure de l'accord. Et si on descend la quinte, ici, sur cet accord de dominante, sur Sol bémol, ici, donc en descendant, cette fois-ci, on obtient, donc, la onzième augmentée, le Fa dièse. Donc, enrichissement de l'accord de septième de dominante. Voilà. Donc, avec ces couleurs-là, voilà, septième de dominante, un, sept, ici, trois, dièse, cinq, ici. Vous voyez, Do, Mi, donc Do, Si bémol, Mi, Sol dièse. Ou Do, Si bémol, Mi, Sol bémol ou Fa dièse. Voilà. Avec ces couleurs-là, donc, ça sonne un peu plus de jazz, évidemment. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le troisième accord de septième, c'est-à-dire accord de septième de dominante. On va voir maintenant, peut-être, l'accord de demi-diminué. Alors, un accord de mi-diminué sur Do, septième de mi-diminué, ça sera Do. Mi bémol, une tierce mineure. Sol bémol, la quinte diminuée. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un accord, donc, diminué. Et puis, Si bémol, une septième mineure aussi, ici, le Si bémol. Voilà mon accord septième de mi-diminué. Ce qu'on appelle, en musique classique aussi, l'accord de septième de sensible. Parce que Si, souvent, il est placé sur une note sensible, septième degré d'une tonalité. Dans ce cas-là, si on est sur Do sensible, ça veut dire qu'on est en Ré bémol majeur. Septième degré, Do, et Ré bémol majeur. Voilà. Donc, cet accord de septième de sensible, eh bien, on ne va pas toucher à sa qualité de diminué, c'est-à-dire celle qui nécessite, évidemment, une tierce mineure, Do, Mi bémol, ici. Et puis, la quinte diminuée, je veux dire, Sol bémol, ici. Ça, on n'y touche pas, parce que c'est la qualité même d'un accord diminué. Et donc, de la même façon, on va peut-être altérer, aussi, cet accord, donc, Si bémol, on va monter, ici, sur Si bécart. Voilà. On peut avoir une septième majeure sur un accord. Voilà. Accord tendu, aussi. Voilà. Donc, c'est la seule possibilité, dans cet accord septième de Mi diminué, c'est d'altérer, donc, la septième mineure, en la montant d'un demi-ton, ici, sur le Si bécart. D'accord. Voilà. Si vous ne retenez pas tout, ce n'est pas grave, vous pourrez revoir la vidéo, puisque c'est stocké, ce live sera stocké, aussi, dans la playlist Live Music Classroom, que vous pourrez revoir, petit à petit, et à votre rythme. Voilà. Donc, on va voir le cinquième accord, maintenant. Cinquième accord, c'est l'accord de septième diminué. Donc, Maxime, on verra tout à l'heure, les questions. Donc, ici, septième diminué. Alors, septième diminué, eh bien, on part de la même façon. On va partir, ici, avec un accord, donc, de quinte diminué. Do, Mi bémol, Sol bémol. Et puis, on va rajouter une septième diminué. Alors, septième diminué. Regardez, octave, le Do, septième majeur, le Si, septième mineur, le Si bémol. Et septième diminué, c'est plus bas, encore un demi-ton, que la septième mineure, c'est-à-dire le Si double bémol, ou le La, ici. Voilà. Et là, j'ai mon accord de septième diminué. Alors, il a une caractéristique, cet accord, c'est qu'il est composé uniquement de tierce mineure. Regardez, Do, Mi bémol, tierce mineure, Mi bémol, Sol bémol, tierce mineure, Sol bémol, Si double bémol, ou La bécart part en harmonie. Donc, eh bien, c'est que des tierces mineures, ici. Alors, là, c'est pareil, qu'est-ce qu'on peut altérer ? Alors, on ne va pas toucher à la quinte diminuée de base, qui fait l'accord diminué, ni à la septième diminuée, qui fait que, par rapport au précédent, eh bien, la différence, c'est la septième. Donc, on n'y touche pas. Voilà. Mais, par contre, on va pouvoir ajouter, à cet accord diminué, on va pouvoir ajouter une septième majeure, le Si. Voilà. On savait qu'on va avoir deux septièmes, finalement. On va avoir la septième diminuée, le Si double bémol, ou La. Et le Si bécart, ici, qui va être la septième majeure. Donc, on va avoir les deux septièmes simultanés. Regardez, encore une fois, c'est à un ton de différence, donc possible. Voilà. Donc, accord aussi, un petit peu tendu, ici. Voilà. D'accord ? C'est donc la seule chose. On ne touche pas aux quatre notes de base. On rajoute, simplement, le Si bécart, qui est la septième majeure, ici. Et ça, donc, ça s'appelle, au niveau du symbole, on dit, dans les symboles anglo-saxons, on dit ad, simplement, A de D. Ad, ça veut dire ajouter, effectivement, ici, donc, la septième majeure. Fa, fo, oui, peut-être neuvième mineure. Oui, c'est peut-être une neuvième mineure aussi. C'est possible. Voilà cet accord, donc, altéré. Et puis, on a un dernier accord. On l'avait vu lors du live sur les accords et leurs enrichissements, d'ailleurs. C'est l'accord SOS4. L'accord de SOS4, je répète en deux mots, simplement. C'est un accord de septième de dominante. Do, Mi, Sol, Si bémol. Et puis, à la place du Mi, ici, on va mettre le Fa, la quarte juste. Et on a cet accord. Voilà. Le Fa, c'est un petit peu ce qu'on dit, la poggiature du Mi. Voilà. Le Fa, souvent, se résout, d'ailleurs. Il se résout du Fa sur le Mi. Et on a un accord diminué. Bon, ce SOS4, il y a une autre nature d'accord qui marche bien aussi. C'est sur l'accord demi-diminué qu'on a vu tout à l'heure, le quatrième accord. Celui-là. Là, Do, Mi bémol, Sol bémol, Si bémol. On va remplacer le Mi bémol par le Fa. Et on a cet accord-là. Voilà. Do, Fa, Sol bémol, Si bémol. Donc, le SOS4 marche dans les deux cas. Soit un accord de septième de dominante, soit un accord de septième demi-diminué. D'accord ? Et bien, dans cet accord de SOS4, ici, on peut altérer. On peut altérer, effectivement, quoi donc, d'ailleurs ? On ne va pas toucher au Fa et au Si bémol. Puisque c'est la base de l'accord de septième de dominante. Voilà. Mais on peut rajouter, effectivement, des altérations. Par exemple, un bémol neuf, ici. D'accord ? Voilà. Etc. Donc, ça nous amène à la troisième étape du cours. C'est-à-dire que, finalement, on peut aussi altérer, donc, les extensions de l'accord. Les extensions de l'accord de septième, c'est la neuvième, la onzième et la treizième. Voilà les trois extensions. Alors, c'est très simple. Sur l'accord majeur, voilà ma neuvième, Do, Mi, Sol, Si, voilà le Ré, la neuvième. Ça, on n'y touche pas. Voilà. On ne peut pas l'altérer, cette neuvième, parce que si je l'altère sur un accord majeur de septième majeur, ça ne sonne pas. Et en descendant, non plus. Voilà. Donc, le neuvième est toujours majeur sur un accord majeur, vous voyez. La onzième, par contre, eh bien, à cause du Mi, ici, qui accroche à neuvième mineure, vous voyez, cet intervalle de neuvième mineure, qui est le renversement de la seconde mineure, ici, très dur, c'est l'un des intervalles les plus durs à entendre. Donc, pour éviter ça, on augmente simplement, ça, on l'avait vu dans les extensions. Je vous conseille, pour ceux qui n'étaient pas là, de revoir le live sur les enrichissements d'accords et les extensions. Donc, voilà, on altère, effectivement, la onzième, en la montant, ici. Uniquement en montant, puisque si on descend, on retrouve la tierce, c'est pas intéressant. Voilà. Et puis, la treizième, ici, le La, elle va être aussi majeure, par rapport à Do. C'est une six majeure, vous voyez, ou treizième majeure. Voilà. Donc, voilà, pour les extensions de l'accord de septième majeur en mineure. La neuvième, elle va rester majeure. Alors, si je la monte, eh bien, j'ai déjà le Mi bémol, c'est pas intéressant. Si je la descends, ça fait un bémol neuf, ici. Mais bémol neuf sur un accord mineur, ça fonctionne pas, ça sonne pas. Donc, je la garde, ma neuvième, ici, je la garde naturelle, majeure, par rapport à Do, neuvième majeure. Voilà. Et puis, le Fa, eh bien, le Fa, il n'y a plus de problème, maintenant, avec le Mi, parce qu'il est bémol, ici. Donc, il y a bien un ton entre les deux, donc il reste naturel, ce Fa. C'est la carte où la onzième. D'accord ? Et puis, la treizième, elle va rester majeure aussi, c'est le La bécard, ici. Voilà pour l'accord de septième mineure. Toutes ces extensions, tous ces enrichissements et altérations. J'arrive à l'accord de septième de dominante. Alors, lui, c'est un peu spécial, c'est l'accord qui va, avec tierce majeure, septième mineure, je le rappelle ici, qui va avoir le plus de possibilités au niveau des altérations de ces extensions. Alors, la neuvième, c'est le Ré. Eh bien, ça, bonsoir, Christian. Non, pas de problème. Tu n'es pas si en retard que ça, mais bon, tu pourras le revoir sur le site, ce live. Alors, le Ré, c'est la neuvième. La neuvième, elle peut être majeure, ici, Do Ré, vous voyez, neuvième majeure. Elle peut être mineure, aussi, sur un accord de dominante, Ré bémol. Donc, altération descendante de la neuvième, ici. Mais elle peut être aussi augmentée. Et l'augmentée, on l'avait vu, c'était, effectivement, la tierce blues. La tierce blues, cette tierce mineure au-dessus de la tierce majeure. Voilà, donc, neuvième augmentée, c'est cette fameuse tierce blues. Bonsoir, Roland, bienvenue. Et puis, donc, on va continuer. Donc, alors, Ré, on a vu qu'il y a trois neuvièmes possibles, majeures, augmentées. Ou mineures. D'accord ? Alors, pour la onzième, le Fa, et bien, il y a toujours le Mi qui est un peu embêtant. Ici, ça accroche. Donc, Fa dièse, ici, on augmente, on altère. Donc, la onzième, la quarte, quarte augmentée ou onzième augmentée, Fa dièse, ici. Voilà. Et pour la treizième, c'est le La, ici. Elle peut être majeure. Voilà, il n'y a pas de problème avec le Sol. C'est un ton, donc, pas de problème. Voilà. On peut aussi avoir une treizième mineure sur un accord, le La bémol. Voilà, La bémol, ici, c'est la treizième mineure dans l'accord de septième de dominante. Donc, vous voyez, l'accord de septième de dominante, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. D'accord ? C'est dû à sa résonance naturelle, en fait. Voilà, un petit peu l'explication. On fera un cours là-dessus. Après, quatrième accord, l'accord demi-diminué qu'on a vu tout à l'heure. Et bien, la neuvième, on va être obligé de la garder naturelle, majeure, ici, de le Ré. Si on diminue, ça ne sonne pas. Si on l'augmente, on retrouve la tierce mineure, donc aucun intérêt. Donc, majeure pour la neuvième. Ensuite, la onzième, ben, là, il n'y a pas de problème non plus. On a un Mi bémol, cette fois-ci. Un ton entre les deux, donc ça marche. Voilà. Ici, elle est naturelle. La quarte juste, la onzième juste, par rapport à Do, bien sûr. Donc, on ne l'atterre pas, on ne peut pas l'altérer, celle-ci. Et puis ensuite, la treizième. Alors, deux treizièmes possibles, sur un accord de demi-diminué, comme ça. Bonsoir, Freddy, bienvenue. Alors, soit le La, la treizième majeure, ici, par rapport à Do. Vous voyez, la six majeure, c'est la treizième majeure. Ou un La bémol, c'est un peu plus doux. C'est-à-dire treizième altéré mineur, cette fois-ci. Le La bémol. Voilà, ça, c'est intéressant. Donc aussi, deux treizièmes, la treizième naturelle, le La ou la treizième. Donc, mineur sur cet accord de demi-diminué, de septième demi-diminué. Pour l'accord de diminué, c'est la même chose, regardez. On a cet accord de diminué, donc, vous l'avez vu, on l'a vu tout à l'heure, avec les tierces successives, tierces mineures successives aussi. Eh bien, le Ré, même chose, il va rester, effectivement, majeur. Voilà. On ne l'augmente pas parce que c'est la tierce. On ne le diminue pas parce que ça ne sonne pas, la neuvième mineure. Pas de neuvième mineure. De toute façon, retenez que la neuvième mineure, c'est uniquement sur l'accord de septième de dominante. Donc, on garde le Ré, Do majeur, cette neuvième majeure ici par rapport à Do. Le Fa, pareil, elle va rester une carte juste, Do Fa, ici, c'est la onzième. Pas d'altération, pas d'altération. Si on l'augmente, regardez, on a déjà le Sol bémol, donc ce n'est pas intéressant. Si on la diminue, ça va faire une tierce majeure, mais on a déjà une tierce mineure, ça ne marche pas. Donc, naturel, pas d'altération pour la onzième sur cet accord diminué. Et enfin, le La, ici, eh bien, le La, il peut être donc naturel, mais regardez, c'est déjà la septième diminuée, le La. Si double bémol, donc, ça ne sert à rien, on va donc la diminuer, ici, c'est-à-dire lui donner un La bémol, une treizième majeure, ici. Voilà l'accord et ses extensions, l'accord de septième diminuée, ses extensions et ses altérations. Voilà, et enfin, pour l'accord de Sus IV, on l'a vu, Do Fa, Sol, Si bémol, ici, on va avoir le Ré, qui va être la neuvième majeure. On peut l'altérer, éventuellement, descendant sur le Ré bémol. Neuvième mineure, ici, sur un accord, donc, de Sus IV. Si je résous le Fa sur le Mi, voilà ma neuvième mineure de dominante, c'est le seul accord qui accepte cette neuvième mineure. Voilà. Ensuite, la onzième, c'est le Fa. Le Fa, ça ne sert à rien, puisqu'on l'a déjà ici, c'est la quarte, c'est le Sus IV. D'accord ? Donc, on ne la met pas du tout. Et puis, ici, le La, la treizième de cet accord Sus IV, qui sonne assez bien, d'ailleurs. Voilà. Par contre, on n'altère pas non plus ce La Bécart, qui est la treizième majeure. Si on monte, on retrouve la septième, donc pas intéressant. Et si on descend, ça va accrocher avec ma quinte, ici, un demi-ton. Vous voyez, neuvième mineure encore, qui n'est pas intéressante, ici. Donc, on garde la treizième, ici, sur cet accord Sus IV, treizième majeure naturelle. Voilà les accords altérés. On a vu, donc, les altérations. On a vu, ensuite, les accords altérés à trois sons, avec les accords parfaits de majeure et mineure, notamment. Et on a vu, aussi, après, les altérations, donc, des accords à quatre sons, donc des accords de septième à la base. Et puis, les altérations de leurs extensions, c'est-à-dire des extensions de l'accord de septième, neuvième, onzième et treizième. Voilà. Voilà, donc, ce cours sur les accords altérés. En écriture, c'est-à-dire en harmonie, c'est-à-dire en écriture classique, par exemple. Bon, l'accord altéré, ça fait partie, quand même, des cours un petit peu plus deuxième, troisième année. Voilà. On ne parle pas d'accords altérés avant ça. Alors, les accords altérés, on en trouve même dans la musique classique, bien sûr, puisque là, je vous ai parlé un peu d'accords septième, neuvième, tout ça, qui sonnent quand même assez jazz. Mais dans la musique classique, oui, il y a des fameuses altérations. Par exemple, si on est en Do majeur, voilà, Do majeur, l'accord de Do majeur, la tonalité même de Do majeur, Do, Sol, Mi, Do, ici. Eh bien, on peut avoir, souvent, un quatrième degré altéré, par exemple, Do, Fa, on l'a vu tout à l'heure, qui peut monter sur le Fa dièse, d'accord ? Alors, on peut avoir Do majeur, au lieu d'avoir le quatrième degré Fa majeur, on va avoir Fa dièse, voilà, qui va nous faire, cette Fa dièse, faire un emprunt, c'est-à-dire une modulation en Sol, pour arriver sur le cinquième degré de Do. Donc, un quatrième degré altéré, cinquième degré, Sol, dominante, et premier degré, voilà, d'accord ? Oui, Maxime, oui, oui, l'accord Tristan, oui, chez Wagner, oui, effectivement, c'est un accord altéré aussi. Alors, je finis un petit peu avec un autre exemple, qu'on trouve souvent chez Mozart, par exemple, c'est le sixième degré, par exemple, en Do, c'est le La, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, le sixième degré, c'est le La, je vais le mettre à la basse, ici. La, Do, Fa, c'est un quatrième degré renversé, ici, le La et le sixième degré en petits degrés. Et bien, on peut avoir un La bémol, altération descendante du sixième degré, donc, de Do, le La, La bémol, ici, pour aller ensuite sur La dominante. Regardez, La bémol, pour Sol, Si, Ré, Sol, ici, la dominante de Do, d'accord ? Donc, La, Do, Fa, ici, par exemple, La bémol, sixième degré abaissé, donc, altération descendante du sixième degré, le La. Voilà, et après, on va sur Do majeur, d'accord ? Et bien, ce sixième degré abaissé, La bémol, on peut le combiner, chez Mozart, très, très souvent, avec le quatrième degré augmenté, Fa dièse, comme ça. Et on a ça. Et on entend ça. C'est-à-dire que, là, il combine deux altérations dans cet accord. Le La bémol, altération descendante du sixième degré, et le Fa dièse, altération ascendante, ici, montante du quatrième degré, le Fa, en Do, toujours. Et Do. Voilà. On peut altérer les accords en toute liberté, donc, oui, enfin, avec les petites règles d'harmonie qu'on a vues, qu'on vient de voir, pendant tout ce cours, Christian, bien sûr. Donc, oui, on peut altérer, mais pas à volonté, il y a certaines notes auxquelles on ne touche pas, comme tu l'as vu. Et donc, voilà, il faut s'en tenir à ça, mais ceci, ça correspond, Christian, bien sûr, à la musique tonale, c'est-à-dire une musique qui emploie la tonalité, les tonalités majeures, mineures, etc. Ce n'est pas valable pour d'autres langages que la musique tonale. Oui, les musiciens classiques ont inventé beaucoup de choses dans l'harmonie, en tout cas classique. Maxime, l'accord Do diminué avec une septième majeure, oui. Oui, celui-ci. L'équivalent d'un accord de Si bémol. Ah, comme ça, tu veux dire ? Oui, effectivement, oui. On peut aussi le penser, ça. Mais attention, bémol 9, c'est ici, c'est un Do bécard, en Si. Alors que là, c'est Do mi sol, là, c'est l'accord de septième diminué, plus une septième majeure. D'accord. David, bonsoir. Et l'accord Sos 2, c'est un accord altéré ? Non, 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 ce n'est pas un accord altéré. Le Sos 2, c'est par exemple celui-ci. Voilà. Ré, Sol. Do, Ré, Sol. Le Ré, Sos du 2. Voilà. Souvent employé chez Chicoréa. En jazz, pour ceux qui connaissent. Sos 2. Couleur hispanisante, un petit peu, qui était un petit peu son dada, ça. Ou même Sos 2 bémol 2. Voilà. Donc, Sos 2 bémol 2 avec Ré bémol ici. Bémol 2, Sos 2. Bonsoir le panda. Comment se passe votre confinement ? Moi, ça ne change pas grand-chose parce que je bosse continuellement. Alors, toute l'année, je travaille. Je travaille à beaucoup, beaucoup de choses différentes dans la musique. Et puis, entre autres, sur la chaîne, puisque ça prend énormément de temps de faire des vidéos, de faire les montages, etc. Donc, voilà. Le confinement se passe très bien. J'espère pour vous aussi, d'ailleurs. Maxime, les altérations d'accord, c'est des enrichissements d'accord et inversement. Alors, ce qu'on appelle les enrichissements, bien sûr, ça inclut, Maxime, à la fois les extensions 9-11-13 et les altérations, effectivement. Ça permet d'enrichir des accords et de leur donner, donc, des couleurs un petit peu plus intéressantes, voilà, dans certains. Et puis, de faire des mouvements, on l'a vu tout à l'heure, parce que les altérations ascendantes se résolvent comme ça, descendantes se résolvent en descendant, etc. Donc, ça crée des mouvements harmoniques aussi, ces altérations. Maxime, les altérations d'accord, c'est bon. Pascal, donc, il me semble que dans certains cas, on peut omettre de jouer une note dans l'harmonie. Oui, oui, tout à fait. Par exemple, si tu veux, Do, Mi, Sol, Ré. Alors, Do, Mi, Sol, c'est l'accord majeur. Le Ré, c'est la 9e. Et puis, on dit « omit » en anglais. En général, c'est des symboles anglo-saxons. Donc, on dit « omit 7 » parce que je ne mets pas la 7e. Voilà. Là, je mets la 9e au lieu de la 7e. Ça rappelle beaucoup les harmonies dans la chanson. C'est-à-dire qu'en général, on ne met pas la 7e, on met plutôt des 9e. Donc, les 9e, ça sonne assez bien dans certains styles. Donc, chansons, pop-song, etc. Voilà. Donc, tu as tout à fait raison. Donc, on peut effectivement omettre de jouer une note. Il suffit de l'indiquer dans le symbole, entre parenthèses, au-dessus de la lettre qui décrit donc l'accord. Il suffit simplement de mettre, entre parenthèses, « omit » O-M-I-2-T. Et puis, tu mets le chiffre de la note que tu veux omettre. C'est-à-dire supprimer ton accord, effectivement. C'est utile. C'est assez utile souvent. Ça évite de faire des frottements inutiles. Il me semble... Oui, Fafo. Yves, peux-tu donner des exemples d'applications pour construire des solos ? Des exemples d'applications ? D'applications, tu veux dire, de méthodes, de techniques ou d'applications ? D'applications technologiques ? Je ne sais pas de quoi tu... Pour construire des solos ? Alors, on a fait des lives sur l'improvisation. J'aimerais que tu puisses le revoir sur le site. Ça serait bien si tu regardes donc nos lives. Et puis, il y a des tutos aussi là-dessus. Parce que c'est un petit peu long à expliquer ici. David, en concernant les slash-cordes, ceux qui ont une note basse différente des notes précédentes dans l'accord, on les considérait comme alté... Oui, tu peux. On peut avoir par exemple Do, Mi, Sol, accord majeur, avec une basse qu'on dit à ce moment-là étrangère. C'est ce qu'on appelle une basse étrangère. C'est-à-dire, si je mets un Do à base, le Do fait partie en basse de l'accord, donc c'est une note réelle de l'accord. Mais on pourrait avoir sur Do majeur, par exemple, un La bémol. Ça, c'est intéressant, tu vois. Et ça donne quoi finalement sur La bémol avec Do, Mi, Sol là-haut ? Ça donne un La bémol, Do, Mi, Sol. Un La bémol donc majeur, avec quinte ici augmentée. Regarde. Donc c'est un La bémol, quinte augmentée en fait ici. David. Donc c'est intéressant. Là donc, il y a un slash effectivement. Le slash, je le rappelle, il est oblique lorsque c'est un accord sur une basse. Lorsque c'est maintenant un accord sur un autre accord, c'est-à-dire deux accords en fait superposés, qu'on appelle encore la bi-tonalité. Par exemple, Do, Mi, Sol ici, et puis Si, Ré, Fa en bas. Voilà. Si bémol majeur ici à la main gauche, accord donc de Si bémol majeur. Et à la main droite, un accord de Do majeur. Et bien là, on a deux accords superposés, deux tonalités, bi-tonalités. Voilà, deux tonalités superposées. Et puis là, le symbole, c'est évidemment une barre horizontale et non pas un slash. D'accord, accord sur accord, barre horizontale au niveau du symbole. On indique les deux accords au numérateur et au dénominateur au-dessous. Bien répondu, David, c'est ce que tu voulais savoir. Je t'en prie, pas de problème. C'est marrant les pseudos, mais bon, je n'ai pas les vrais prénoms. Donc c'est un petit peu... Alors, 6900, c'est ville urbaine, ça, non ? David, merci beaucoup. Très instructif, je t'en prie. Voilà, ça c'est pour le... Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce cours, sur les accords altérés ? N'hésitez pas, allez-y. C'est le moment. Si vous avez des questions, on a encore un quart d'heure. Ou des questions plus généralistes, peu importe. J'essaierai d'y répondre, si je peux. Voilà, donc, voilà. Les accords altérés, utilisez-les. Parce que voilà, ça permet un petit peu d'enrichir des grilles, parfois, qui sont un peu plates. D'accord ? Voilà. Donc, sur ces accords altérés, bon, toutes les musiques utilisent des accords altérés. Par exemple, la musique classique, la musique... Par exemple, dans la musique classique, la musique romantique du 19e, souvent, c'est l'altération ascendante de la quinte, sol, sol, dièse, ici. Avec une septième de dominante, vous voyez. Voilà. Donc, très romantique, cette altération ascendante de la quinte. D'accord ? Sinon, l'altération descendante de la quinte. Avec l'accord de septième diminué, mais ça, dès l'époque baroque avec Bach, souvent, il s'arrête sur un accord comme ça de septième de dominante. De diminué, pardon. Et puis, il reprend avec un point d'orgue, et puis il reprend la musique un peu plus. Pascal, oui, Pascal, Villeurbanne. Je connais bien Villeurbanne. Angélique. Du coup, c'est plus difficile à retrouver les accords avec toutes ces possibilités. Non, il suffit de les étudier un par un, avec chaque nature, d'accord, comme ça. Angélique, tu trouveras un tuto, une playlist, si tu vas dans le menu playlist, donc, de la chaîne YouTube, là, Music Classroom, tu vas trouver, effectivement, une, comment dire, une vidéo, une playlist même de plusieurs vidéos avec l'étude des accords, de tout, de leur enrichissement, de leur renversement, etc. Tu trouveras ça sur le site, si tu veux en savoir plus. Abel, ces accords altérés en question, est-ce qu'on peut les jouer dans tous les styles de musique ? Oui, je viens de le dire, on les trouve dans la musique classique, on les trouve dans le jazz, dans la musique de film, peu importe, dans la chanson également. C'est une question harmonique, Abel, et non pas une question de style. Donc, oui, on les trouve partout. Évidemment, ça fait partie de l'harmonie. C'est partie de l'harmonie. Autre question. Voilà, moi, j'ai une question à vous poser. Je voulais savoir, si vous pouviez, qu'est-ce que vous attendez maintenant ? Est-ce qu'il y a un tuto particulier, un sujet, que vous aimeriez que je traite en vidéo, c'est-à-dire en tutoriel, cette fois-ci ? S'il y a un sujet, vraiment, qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous questionne, etc., Vous n'hésitez pas à me le dire et à le faire savoir même sur le site parce que c'est à votre écoute, effectivement, que je décide de faire certains sujets au niveau des vidéos, etc. Donc, si vous avez des idées, si vous avez certaines envies au niveau de sujets musicaux, n'hésitez pas à les mettre même ici. Et j'en ferai, effectivement, s'il y a une demande assez forte sur le sujet. Adrien, les accords altérés conservent-ils la ligne mélodique lors de l'accompagnement d'une... Alors, là, le corps altéré, il peut être un contre-champ, Adrien, c'est-à-dire que tu as le thème là-haut, qui fait, par exemple, ce C. Tu vois, mon altération, elle est là, ma mélodie, elle est ici. Et donc, ça va créer un contre-champ à ma mélodie. Et voilà, mes accords altérés ici qui montent, tu vois, ici. Voilà. Donc, ça peut être intéressant de créer un contre-champ, justement, à la mélodie principale qui est au-dessus, elle. Vous avez fait un tutoriel sur l'écriture cette semaine. Est-ce que vous pourriez faire un tutoriel sur les règles d'écriture ? Oui, les règles d'harmonie, effectivement, oui, oui. Voilà, il ne faut pas que ça soit trop pénible. À voir, il faut le faire de façon un peu ludique aussi, parce que les règles d'harmonie, c'est souvent assez strict. En tout cas, de l'harmonie classique et de l'harmonie tonale. Mais j'y pense. J'y pense. Les règles d'harmonie, voilà, c'est... Je pourrais le faire, il n'y a aucun problème. Pasque, merci pour ces précieux cours. Je n'ai pas fait l'ENM. Ah non, effectivement, oui. L'ENM existe toujours bien, je crois. C'est une bonne école, d'ailleurs, une très bonne école. Adrien, super, je t'en prie. Adrien, bienvenue. J'espère te retrouver. Alors, de toute façon, on va se retrouver. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres idées de sujets que je pourrais développer pour... Enfin, que vous attendez, en tout cas. N'hésitez pas. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, simplement. Que ce soit dans la théorie musicale, c'est-à-dire techniquement parlant, ou dans le piano, ou peut-être aussi dans l'esthétique musicale, peu importe. Maxime, comment savoir quand on écrit un accord sur une partition si les altérations sont bémol ou dièse ? Si ton morceau est tonal, c'est-à-dire s'il utilise une tonalité avec un certain nombre d'accords, de dièse et de bémol à la clé, tu dois connaître ta tonalité et mettre effectivement donc les altérations en fonction de cette tonalité. D'accord ? Donc, si c'était en dièse ou si c'était en bémol. Alors, quand tu es en dièse, tu peux monter, par exemple, un sol dièse, sol double dièse, tu diras, au lieu de la, par exemple. D'accord ? Tu ne vas pas dire non plus sol, sol dièse et si double bémol. Voilà, ça ne serait pas logique. Donc, il faut le faire en fonction de ta tonalité générale du morceau que tu détermines grâce à l'armure que tu as. Au début, entre la clé et l'indication de mesure. Donc, ça, c'est la tonalité générale de ton morceau. Et tes altérations doivent suivre effectivement une certaine logique par rapport à ça. Anne, avons-nous la possibilité de trouver des exercices pour nous entraîner ? Attends, entraîner, tu veux dire aux accords altres ? Oui, il y a effectivement des accords, toujours sur le site. Ça défile en bas, là, ici. Tu as le shop. Sur le shop, tu as des petits exercices, voilà, en téléchargement. Exercice sur les accords, qui est assez nourri, celui-là, d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses sous forme de QCM, etc. David, une mise au point sur les différents modes ioniens, peut-être ? Oui, alors, ça ferait encore l'objet. On a fait un live, David, si tu regardes bien. Tu peux regarder. Il y a énormément de vidéos dans les playlists. Regarde bien. Et puis, dans le live aussi, on a fait toute une... Parce qu'il y a beaucoup de modes, effectivement. Il y a énormément de modes, notamment dans l'improvisation jazz. En gros, le ionien, dorien, phrygien, lidien, mixolydien, aéolien, locrien. Voilà, donc les sept modes anciens, en tout cas pour les modes. Après, il y a d'autres modes, d'autres gammes extra-occidentaux, extra-occidentales, pardon. Ou bien qui... ou des gammes jazz, proprement dit jazz, d'accord. Est-ce que vous aimez New Morricone ? Oui, bien sûr, c'est un des plus grands compositeurs de musique de film qu'on ait jamais eu, bien sûr. C'est un gars extraordinaire. Il a fait des mélodies, surtout, assez formidables, en mettant dans ses musiques de film toujours un instrument un petit peu étranger à l'orchestre symphonique. Ce qui fait qu'on a toujours une guimbarde ou une harmonica ou un truc comme ça qui vient de l'extérieur. Donc, Morricone, magnifique. Il faut absolument écouter. Il y a des musiques comme Cinéma Paradiso. Je vous conseille de l'écouter aussi, la musique de Cinéma Paradiso, le film. Abel, est-ce que vous pouvez nous faire un tuto sur les accords de passage ? Oui, d'accord, tout à fait. Déjà, les blocs cordes, si tu regardes bien Abel, ce sont des accords de passage, la plupart du temps. Donc, on a fait déjà un tuto. J'ai fait un tuto sur les blocs cordes qui est sur le site. Et donc, il y a effectivement dans les blocs cordes beaucoup d'accords de passage. Voilà, des accords qu'on dit étrangers à l'harmonie. D'accord ? Amicial, pour le tutoriel, pour moi, une idée sur le nez au sol. Ah oui, c'est toi qui me parlais du nez au sol. Je n'ai pas eu l'occasion d'en écouter encore. Mais je crois que tu m'avais envoyé un lien, il me semble, Amicial. Il faut absolument que je regarde. C'est juste une question de temps pour moi. Les choses de page, j'ai beaucoup de choses en tête et beaucoup à faire. Et donc, j'oublie de temps en temps. Mais je vais essayer d'en réécouter avec plaisir. Isaac, pourriez-vous me conseiller sur des exercices rythmiques ? Oui, Isaac, tu as dans le shop.musiclassroom, qui s'affiche dans le menu déroulant, tu peux télécharger des exercices sur les rythmes, avec des MP3 d'ailleurs, puisqu'il y a des exercices solutions et puis les solutions aussi enregistrées avec des rythmes. Voilà, donc ça, je peux effectivement, tu peux en télécharger, il n'y a pas de problème. Colette, les modes OK, car il faut savoir les employés. Oui, les employés, on a vu, Colette, les relations gamme-accord, c'est-à-dire quel mode utiliser sur quel accord. Et ça, c'est important, évidemment. Il y a une vidéo sur la chaîne aussi, les relations gamme-accord, si tu fouilles un petit peu, là, dans les vidéos de la chaîne Music Classroom, tu vas voir absolument toutes les relations, là, entre eux. Et on a fait aussi un live, Colette, sur les relations entre les gammes et les accords. Audrey, un tuto sur les échelles symétriques en jazz, ce serait cool, d'accord ? Mais qu'est-ce que tu appelles échelle symétrique ? Je ne sais pas, je ne connais pas ce terme. D'ailleurs, au niveau des termes musicaux, pour fixer les choses, je viens de réaliser un tuto sur un genre de dico, des termes musicaux. Et ça, c'est important, dico un peu illustré, puisque à chaque fois, je parle de chaque définition. Et on a commencé par la lettre A, ici. Et je le mettrai peut-être bientôt en A, parce que les termes, c'est important aussi. Alors, les échelles symétriques, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, Audrey. Désolé, mais je n'ai pas ce terme-là, symétrique. Par contre, si tu peux me dire ce que tu entends par symétrique, je pourrais faire la référence directement avec la réalité. D'accord, Audrey ? Oui. Isaac, je vous remercie. Ben, je t'en prie, et je te dis à très bientôt. Le live, ça sera 19h, la semaine prochaine. Pascal, les doigts de thé, ouf, ça passe très très vite, là, je suis désolé. Les doigts de thé n'apparaissent pas. Mes messages précédents n'apparaissent pas. Bon, ça va très très vite, là, je suis désolé, parce que moi, j'ai un live, un chat qui est un peu plus gros, vous le voyez. Et quand ça passe très vite, faites-vous des exercices d'accompagnement sur la salsa ? Non, mais je vais faire un tuto sur la salsa. Là, il n'y a pas de problème. Adrien, les organistes les jouent souvent. Les pianistes ont bien souvent assez de détachement et des arpèges. Oui, tout à fait, Adrien. Streamlab, Adrien, Lebama, please refrain from using. Bon, tu as une remarque de Streamlabs, là, bon, il ne faut pas y faire attention, c'est complètement loufoque, ce truc, là. Alors, Mickaël, super, ben oui, je t'en prie. Je vais vous dire, les accords, dièse 9, bémol 13, 7, sont des accords de dominante. Alors, le dièse 9, oui, le dièse 9, c'est la neuvième augmentée, la tierce blues, que j'appelle la tierce blues, c'est effectivement sur les accords de dominante. Bémol 13, on le trouve aussi sur les demi-diminués, on l'a vu, et sur les diminués, le bémol 13, il est possible. Et les sept, on les trouve sur les six natures d'accords de septième, donc pas de problème. Exemple, Sol, dièse, Do, Ré, Sol, comme ça. Vous voyez, ça, ça peut être un mi, un mi tierce blues, tierce normale, septième et tierce blues sur mi, tu vois. Mi septième de dominante, avec dièse 9, c'est-à-dire la neuvième normale, c'est Fa dièse, et dièse 9, le Sol bécart, voilà. Voilà, toutes les tierces blues. Oui, effectivement, sur mi, oui. Bonne idée, le jeu latin. Le jeu latin. Oui, pasque. Quel jeu latin ? Maxime, il sonne super jazz, celui-là. Oui, il sonne blues, surtout, puisqu'on parle de tierce blues. Voilà. Oui, effectivement, Maxime. Voilà. D'autres questions ? N'hésitez pas, on a encore quelques minutes. De toute façon, on n'est pas une minute près, il n'y a aucun souci. Je signale simplement par ceux qui vont quitter le live ici, qu'on fera donc 19h pour la semaine prochaine. J'annoncerai sur l'onglet Communauté de la chaîne, j'annoncerai le prochain sujet, d'accord, qu'on va traiter donc la semaine prochaine, mardi 19h en principe, voilà. Et je le confirme sur cette communauté. Donc voilà, n'hésitez pas, sur le menu Communauté, vous pouvez aussi suggérer également des tutoriels, c'est-à-dire des sujets musicaux. Encore une fois, ça peut être technique, c'est-à-dire proprement dit sur la technique pianistique, la technique d'harmonie, etc. Mais ça peut être aussi esthétique, voilà, on peut aussi discuter d'esthétique de la musique, de style par exemple, etc. D'accord. Oui, Guy, là il va réécouter du Québec. Oui, tu es au Québec, d'accord, donc il est encore très tôt chez toi. Thierry, merci beaucoup, je t'en prie, c'est Thierry Rossillon, c'est ça ? D'accord. Ben, bonsoir Thierry, à bientôt. Fafo, merci, c'est vraiment bien, je t'en prie. Maxime, vous pouvez faire un tuto pour se délier les doigts. Oui, j'ai fait déjà un tuto sur les doigtés, mais pourquoi pas, sur la technique un petit peu, la technique d'un déliateur des exercices, des choses comme ça. Tout à fait, oui, c'est une bonne idée Maxime. J'y pense, j'y pense aussi. Ah, Guy, d'accord, donc tu es loin, il est 6 heures de moins, je crois, d'accord. Voilà, vous êtes confiné aussi, je suppose. Parce que Jean Buenavista Social Club. Ah oui, d'accord, très bien, je vois, je vois mieux. D'accord, je vais en écouter, tiens, je vais en écouter, c'est une bonne idée. Ah oui, c'est Thierry, donc Thierry, voilà, Thierry, formidable, un de mes élèves d'ailleurs, voilà, qui est confiné lui aussi, aux confins d'une certaine région. Voilà, Guy, oui, confiné, oui, effectivement. Écoutez, profitez-en pour faire de la musique, c'est formidable, voilà, c'est du temps libre pour beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous, pouvoir travailler la musique, progresser, etc. Maxime, jouez-nous un petit air de Morricone. Ouh là là, alors Morricone, il faudrait que ça me vienne à l'esprit. Quand on me demande des choses comme ça sur le moment, j'ai pas l'idée tout de suite, comme ça, j'ai pas l'idée Maxime, mais ça serait avec plaisir, mais j'ai pas l'idée, voilà. Oui, genre Edi Palmieri, oui, je connais bien, bah oui, Edi Palmieri, encore un grand musicien, une pointure, le haut de gamme, voilà, Edi Palmieri. Donc, voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Chimaros, bonsoir, Streamlab est un robot configuré dans la mauvaise langue et il retire sa... Oui, effectivement, oui, c'est pour ça qu'il faut pas trop y faire attention. Les tutos sur l'arrangement, j'ai fait un tuto qui va bientôt sortir, et ça sera par contre sur l'orchestration, l'arrangement orchestral, c'est-à-dire comment passer du piano, d'une pièce de piano à l'orchestre. Voilà, comment orchestrer, comment instrumenter. Exact, Mickaël. Colette, 14h en Guadeloupe. Oui, il fait beau chez vous, Colette ? Tu es confiné, mais est-ce qu'il fait beau ? Est-ce qu'il fait chaud, au moins ? Parce qu'ici, ce n'est pas formidable, je ne sais pas où vous habitez, vous, mais... Maxime, pas de soucis, merci beaucoup, vous êtes un philanthrope, oui, enfin, à mes heures perdues, comme ça. Parce qu'avec la musique, on voyage, on n'est jamais confiné, oui, effectivement, la musique, c'est aussi comme la lecture, comme un bouquin, on peut voyager très loin, voilà, avec des idées, avec une certaine, comment dire, imagination, tout ça. L'improvisation, formidable, se mettre au piano et improviser, je veux dire, pendant plusieurs heures, même, voilà, c'est formidable, on rentre dans un autre univers, là, d'accord, on oublie tout le reste. Colette, chaud, mais il pleut. Ah, d'accord, bon, mais j'aime bien la chaleur, quand même, je préfère. Ça, c'est évident, j'ai un petit faible pour les tropiques. The Messia, merci, je t'en prie, à très, très vite pour ces cours, je te remercie aussi d'être présent. Fabrice, merci pour cet éclairage, je t'en prie, j'essaie de répondre, à tous ces messages assez rapidement. Je suppose que vous allez être de plus en plus nombreux, donc ça défile assez vite. Mais voilà, j'essaie de les voir tous, et j'en saute certainement quelques-uns, mais bon, voilà, c'est comme ça, ça va un peu vite, parfois. David, merci beaucoup, je t'en prie. Donc, l'intratonalité, alors l'intratonalité, encore un terme que je ne connais absolument pas. Il faudra m'expliquer l'intratonalité. Il y a certainement des équivalents dans des termes plus abordables. Angélique, merci beaucoup. Je t'en prie, Angélique, à très, très bientôt. J'espère te voir la semaine prochaine également. Donc, je vous dis à très, très vite pour le... J'annoncerai donc le sujet sur l'onglet Communauté pour la semaine prochaine. Donc, rappelez-vous, 19h, d'accord ? Ok, PASC, à très, très bientôt. Et je vous dis donc, prenez soin de vous. À très vite, musiciens.